bonjour et bienvenue à tous si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la cellule unité structurelle des êtres vivants introduction les êtres vivants sont différents les uns des autres mais ils possèdent tous des éléments communs les cellules comment observer et étudier une cellule qu'est ce qu'une cellule comment les cellules sont organisées chez les êtres vivants tâchtalifu l'cainatul haye an ba'dihal barb lakineha tâchtaliku fi anasar muayyana al khalaya kifatatimu mula hadhatu wa dirasatul khaliya ma hiya al khaliya kifatantadimu khalaya fil kainatil haye petit 1 comment observer et étudier une cellule kifat nulahidu wana drusul khaliya les cellules sont invisibles à l'oeu nu elles sont observées par un microscope optique qui permet de grossir les cellules environ 1500 fois la tour a lkhalaya bil ayni lmujarada lakini mknu mula hadhatu ha biwa aladhi yismahou bi takbiri lkhalaya hawalai alfou khamsoumi atmarra petit 2 observation microscopique d'épiderme d'oignon mula hadha mijharia li bacharatil basal protocole d'observation des cellules d'oignon rouge on va prendre une écaille d'oignon on va enlever un lambeau d'épiderme qu'on va déposer sur une lame avec une goutte d'eau et on va les recouvrir avec une lamelle la préparation microscopique va être observée avec un microscope optique lmula hadha ti khalaya bacharatil basal nous zilu lbacharata wa nadahwa ha fauqa safi hatin idafatan ila qatrati maa nougatil kulla bu soufaiha thumma nulahidu biwa sitati lmijharid dhawii lobservation microscopique montre des unités de forme allongée qui contiennent un noyau une membrane cytoplasmique et un cytoplasme ce sont des cellules végétales al mula hadha lmijharia tubayinu wujudah ouhadat imutashabihah tahtoui alana waz rishain cytoplasmi wa sitoplasi innaha khallaia nabatiya la cellule d'epiderme d'oignon déconstitué d'un noyau d'une parwa cellulosique d'un cytoplasm d'un bachyol d'une membrane cytoplasmique. Il s'accouwenu khaliyatu bacharatil basali minna waz jidar cellulosie cytoplasme fajwa wa rishain cytoplasmi Petit 3. Observation microscopique de l'épithélium buccal Mula hadha mijharia ikhalayal wujheta khililil khab 1. Prélevé les cellules buccal avec un coton tige. 2. Déposez le frottis sur une lame. 3. Ajoutez une goutte de colorant bleu de méthylène. 4. Observez au mikroscope. 1. Nuzilu khaliyal wajahedda khidilil khad bwa sitat saqin khotnia. Nakuumu biwadhi l'ayinati ala safiha tin zujagia. 2. Nuzifu qatratimulowin azraq al-mitilin. Nugatil kula bisofaiha thumma nulahidu bwa sitat il michhariddoi. L'observation mikroscopique montre des unités de forme sphérique formé d'une membrane cytoplasmique contenant un cytoplasme et un noyau. Ce sont les cellules animales. 2. Tubayinul mulaahadda almijharia wujuda wachadatin vati shaklin dairi tata kawwano min rishain cytoplasmi yuhito biscytoplasmi wa nawaat innaha al-khalaia al-hayawaniya. 3. La cellule buccale de l'homme se compose d'une membrane cytoplasmique d'un noyau et d'un cytoplasmi. 4. Tata kawwano khaliyatu al-famii inda l'insani min rishain cytoplasmi, nawaat wa cytoplasmi. Remarque, toutes les cellules sont formées d'une membrane cytoplasmique contenant un cytoplasme et un noyau pour la majorité d'entre elles. Les cellules végétales possédant plus une paroi, une ou plusieurs vacioles et des chloroplastes que n'ont pas les cellules animales. 4. Observation microscopic de la paramecy. Deux semaines plus tôt, on a mis dans un bachère des fragments de végétaux massérés dans de l'eau. Premièrement, poser une goutte d'eau entre lame et lamelles. Deuxièmement, observer au microscope. L'observation microscopique montre la présence d'un être vivant formé d'une seule cellule, la paramecy. La paramecy est formée d'un gros noyau et d'un petit noyau est formée d'une membrane cytoplasmique avec des six vibratoires. Conclusion Lorsqu'un être vivant est constitué d'une seule cellule, on parle d'être vivant unicellulaire. Nous avons ici l'exemple des levures. Ce sont des champignons microscopiques unicellulaires qui sont utilisés dans la fabrication du pain. Et nous avons aussi la zöglène. Ce sont des êtres vivants unicellulaires qui vivent dans l'eau douce. Lorsqu'un être vivant est constitué de plusieurs cellules, on parle d'êtres vivants pluricellulaires. Les cellules s'accolent les unes aux autres, formant des tissus. Les tissus s'associent entre eux pour former des organes. Et les organes eux-mêmes se rassemblent pour former des appareils au sein d'un organisme. Pour conclure, Pour conclure, la cellule représente l'unité du monde vivant car tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, inshallah.